Dans cette vidéo, je vais parler de l'identité de Perceval, ou égalité de Perceval. C'est une égalité très importante, et c'est une généralisation du théorème de Pythagore qu'on connaît. Alors, c'est quoi le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore, ça veut dire que si vous prenez un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors ça, c'est la première version du théorème de Pythagore, version pour la classe de troisième. Troisième, maintenant version pour un LR de classe de seconde ou de bac, ça dit quoi ? Ça dit si je prends un vecteur de l'espace que je connais, de l'espace usuel, R3, et si je représente ce vecteur V dans une base orthonormée, donc je le représente par un triplé, A, B et C, dans une base orthonormée. Alors, le module de V au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré plus C au carré. Et c'est justement cette formulation qu'on va généraliser et l'appeler identité de Perseval. Alors, comment on peut la généraliser ? Nos fonctions, c'est un par morceau et périodique de R à valeur dans R ou de R à valeur dans C. On a vu qu'on les représente par des vecteurs, on considère que ce sont des vecteurs. Et puis, ces fonctions, ces vecteurs, on les a écrits comme une somme d'une fonction constante à 0 sur 2 plus somme d'A n cos nx plus B n sin nx. Et pour se fixer les idées et pour avoir une intuition, on a dit, je peux supposer que pour toute n, la fonction qui a x associé cos nx et la fonction qui a x associé sin nx, ce sont des vecteurs. Et je peux penser que ce sont des vecteurs d'une base. Et puis, la fonction qui a tout x associé 1 sur racine de 2, j'écris alors à 0 sur 2, je l'écris de la forme à 0 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, on va voir pourquoi. Alors, cette fonction-là est aussi une fonction de ma base. Donc, chaque fonction de pi périodique, c'est un par morceau. Je peux la représenter comme une somme infinie, une constante fois la fonction 1 sur racine de 2 plus une autre constante fois la fonction cos nx, plus une autre constante fois la fonction sinx, plus une constante fois la fonction cos nx, sin 2x, etc. Donc, je peux dire que j'ai écrit ma fonction f dans une base, une base qui est formée par les vecteurs 1 sur racine de 2, cos nx, lorsque n est dans 1 étoile, et sin nx, la fonction qui a x au sin nx, lorsque n est dans 1 étoile, c'est une base infinie. Et donc, si je veux généraliser le théorème de Pythagore, je dois dire que si je représente f dans cette base-là par certains coefficients, alors le module de f au carré doit être égal à la somme des carrés des coefficients. C'est ce que ça doit dire. Et c'est quoi le module de f au carré ? C'est justement f au scalaire f. Mais avant de faire ça, il faut s'assurer que ma base est orthonormée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends deux fonctions quelconques de ma base, qui sont distinctes, et je sais que tout le produit scalaire, ça doit donner 0, si je prends la fonction, je la multiplie scalairement par elle-même, ça doit donner 1. Et c'est juste le cas ici. Alors, si je prends la fonction cosinus nx et la fonction qui a x dans sinus nx au sinus mx, et je les multiplie scalairement par eux-mêmes, ça veut dire que je prends 1 sur pi, l'intégrale du produit, ça donne un 0. On l'a déjà montré. Et si je prends cosinus nx et cosinus mx avec n différent de m, ça donne aussi 0. Mais je prends cosinus nx avec elle-même ou sinus nx avec elle-même, le produit scalaire, ça donne 1. On a déjà écrit cette formule-là. On l'a déjà démontré. Et maintenant, il me reste la fonction constante. Je sais que la fonction constante scalaire de la fonction cosinus, c'est 0. Scalaire de la fonction sinus, c'est 0. Mais la fonction constante 1 sur racine de 2 scalaire elle-même, ça donne quoi ? C'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Ça veut dire 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de 1,5. Et l'intégrale entre moins pi et pi de 1,5, c'est égal justement à pi. Et 1 sur pi fois pi, c'est 1. Et donc, la fonction 1 sur racine de 2 scalaire, 1 sur racine de 2, ça donne 1. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris 1 sur racine de 2 à la place de 1. Si j'avais pris 1 ici à la place de 1 sur racine de 2, ça veut dire 1 comme élément de ma base, ma base ne serait pas une base orthonormée. Et donc maintenant, je pars de cette base-là. Elle contient la fonction 1 sur racine de 2, la fonction cosinus nx pour tout n plus grand égale à 1, la fonction sinus nx pour tout n plus grand égale à 1. Je peux représenter f dans cette base par une somme, ok, une somme infinie. Et puis, le théorème de Pythagore généralisé, ça dit quoi ? Ça dit que le module de f au carré doit être égal à la somme des carrés des coefficients. Et c'est ce qu'on a écrit ici. f scalaire f, c'est égal à... Le premier coefficient, c'est a0 sur racine de 2, donc élevé au carré, ça donne a0 carré sur 2. Puis, les autres coefficients sont exactement an et bn, donc leurs carrés sont an carré plus bn carré. Et l'identité de Perceval, ça dit que f scalaire f, c'est égal à a0 carré sur 2, plus somme lorsque n est plus grand égale à 1, de an carré plus bn carré. D'où, 1 sur pi intégral entre moins pi et pi de f carré de t dt, c'est égal à a0 carré sur 2, plus la somme lorsque n est plus grand égale à 1, de an carré plus bn carré. Je ne vais pas démontrer cette égalité, mais ce n'est pas difficile de la démontrer, au moins dans le cas où ma série converge normalement vers la fonction f. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends une fonction périodique, mais dont la période est différente de 2pi ? Alors, tout ce que j'essaie jusqu'à maintenant, je peux l'appliquer d'une façon ou d'une autre ? La réponse, c'est oui, et l'application est très facile. Donc, si la période est une période t différente de 2pi, je pose oméga, c'est égal à 2pi sur t, et mes formules deviennent an, c'est égal à 2 sur t intégral entre moins t sur 2 et t sur 2, f2t cosinus n oméga t dt. Donc, remarquez que si t égale 2pi, l'expression de an, c'est la même qu'on connaît déjà, bn, c'est égal à 2 sur t intégral entre moins t sur 2 et t sur 2, f2t sininus n oméga t dt. Et puis, cn, si je m'intéresse à une représentation avec des exponentiels complexes, cn égale 1 sur t intégral entre moins t sur 2 et t sur 2, f2t exponentielle moins i n oméga t dt. Remarquez que ces formules sont les formules qu'on connaît déjà si jamais t égale à 2pi. Maintenant, la série de Fourier de f sera donnée par f, c'est égal à la somme entre n égale moins l'infini à plus l'infini de c n essentielle i n oméga x, ou de façon équivalente sera la somme à 0 sur 2 plus la somme n entre 1 et plus l'infini de a n cos n oméga x plus bn sin n oméga x, donc a n et bn et cn avec les nouvelles formules, et oméga c'est égal à 2pi sur t. Et puis, bien sûr, on peut généraliser le théorème de Jordan-Bierichlet à ce cas-là. On peut dire que si f est c'est un par morceau de période t, alors en tout point x, la série de Fourier de f converge vers f de x plus plus f de x moins divisé par 2. Pour démontrer la généralisation du théorème de Jordan-Bierichlet au cas d'une fonction t périodique, la preuve est très facile. On n'a pas à refaire toutes les preuves qu'on a déjà faites. Il suffit juste de, par un petit changement de variable, de passer de la fonction t périodique à une fonction 2pi périodique, et puis d'appliquer le théorème de Jordan-Bierichlet à cette fonction 2pi périodique, et puis de repasser par un changement de variable inverse à la fonction départ. Et l'identité de Perseval dans le cas d'une fonction de période t, c'est 2 sur t intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f carré de t dt, c'est égal à 0 carré sur 2 plus la somme de an carré plus bn carré. En fait, il faut noter que cette version de l'identité de Perseval, ou celle qu'on a vue avant, ça marche seulement pour les fonctions de r à valeur dans r, dans laquelle les coefficients an et bn sont tous réels. Maintenant, si on a une application de r à valeur dansée, comment on fait ? L'identité reste vraie, mais il faut remplacer f carré par module de f au carré, et ai carré, an carré, bn carré par module de an au carré, et puis l'identité reste vraie. Merci. 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 Merci.